Le commentaire commence par les mots du Bourg Amatril, Eldad Umedad Mitnabim Mamahane. Eldad Umedad, qui ont été invités à appartenir aux 70 membres, que Moshé Rabbeinu va associer à lui à la suite de la demande d'Israël, Miyah Hileinu Basar, qui a entraîné le fléau de Kivrota Ta'ava, et Akadol Vohu qui, Bémet, instruit Moshé Rabbeinu et lui dit de choisir 70, comme c'est écrit dans le chapitre 11, verset 16, va rassembler 70 parmi Israël, et tu vas les emmener au El Moed, ils vont être avec toi, de ton esprit, de ton roi HaKodesh, va aussi dériver sur eux un roi HaKodesh, un roi de Nevoa, ils vont pouvoir avec toi supporter le peuple qui est tellement pénible dans ses demandes, et tellement éprouvant. ils vont pouvoir supporter le âme Israël avec toi. Et ce choix des 70 qui se fait d'après l'Agmara, Masekhet Sanedrin, se fait bakalpi, bakalpi, ça veut dire avec... démocratie. avec le... donc le kalpi. On sait très bien ce que c'est le kalpi. Les urnes. Les urnes. Cinq fois, c'est sûr que c'est bon, il faut l'utiliser. Et alors, les urnes, où mon cher Abbé nous doit décider, qui vont être les 70, parce que si on doit choisir de chacune des 12 tribus, donc c'est ou 5 fois 12, ou 6 fois 12, 5 fois 12, ça fait 60, donc c'est moins que le chiffre qui est... qu'il y a que le roi a instruit, qui était sur 70, et si c'est 6 de chaque tribu, c'est 72. Et donc, pour qu'elles soient équitables, et que toutes les tribus reçoivent le même nombre, on était obligé de faire un kalpi, c'est-à-dire de faire, en réalité, 6, multiplié par 12, mais il y en aurait 2 blancs, 2 khalak, et sur les autres, il y aurait écrit sur 70 papiers, il y aurait écrit Zaken, c'est ce que dit l'agmara, et 2 khalak. Alors, il y a 2 avis dans l'agmara, quelle a été la réaction de Eldad ou Medad ? Est-ce qu'ils étaient... qu'ils craignaient de... d'avoir dans leur pétac khalak, et donc, c'est une honte, parce que ça veut dire qu'ils ne seraient pas choisis, ça c'est le premier avis dans l'agmara Sanhedrin, et le deuxième avis de Rabbi Shimon, qui dit non, ils étaient par Anava, par Anava, ils n'ont pas voulu être choisis, ils ont préféré que ceux qui sont choisis pourraient être les 70 membres, qui étaient tous des kamuvans, des sadikim, qui étaient des grands, c'est pas nous, Eldad ou Medad n'ont pas voulu, c'est ce qui est écrit dans la suite, par la suite dans la paracha, et la gemara nous explique comment il a choisi les azandis, donc c'était vraiment par un vote, et bien, ils ont reçu l'esprit, le roi HaKodesh, le roi HaNevoa, donc ils étaient en train de, de prévoir, en tous les cas, d'avoir un contact avec le divin, mais, il y en avait deux, qui ne sont pas associés aux 70, ils disent qu'on connaît tous la paracha, comme les Nessim, qui vont rentrer en Érette Israël, pas ceux qui ont péri, pendant les 40 jours, dans le désert, donc ils seraient descendants de Binyamin, et d'Ephraim, il y en a qui pensent qu'ils sont plutôt de Zebulun, il y a un avis qui dit que, c'est les enfants de Yocheved, qu'elle a eu, quand elle s'est séparée de Amram, entre la naissance d'Aaron et de Moshe, elle s'est séparée d'Amram, et elle a eu, avec Elie Tzafan Ben Parnach, elle a eu deux enfants, Eldad Omedad, donc c'est aussi un avis, qui sont dans des bidrachies moins connues, bon, je savais que la question allait venir, en tous les cas, Eldad Omedad, d'après l'Akmara, si on va d'après Rabbi Shimon, ces deux tzadikim, qui partent à Nava, n'ont pas voulu se joindre aux 70, et puisqu'ils se sont comportés avec un Nava, l'Akmara nous dit que les autres ont prophétisé, au moment voulu, à ce moment-là, alors qu'eux n'ont pas arrêté d'être prophètes, parce que l'Akmara fait la différence, entre ce qui est dit sur les autres, ça veut dire qu'ils ont prophétisé, mais eux, comme il dit Joshua, ça veut dire qu'ils continuent à être une Nava. Mais, dans cette voie, il y a eu une révélation, l'Akmara, dans ça, il pose la question, alors ils ont prophétisé, mais dans le Midrash, le Midrash insiste sur le fait que leur prophétie, elle est différente des autres, les autres, c'était des prophéties de l'immédiat, de ce qu'il allait y avoir, par exemple, toute l'affaire de Kivrotata Ava, les Slaves, alors qu'eux nous dit, non seulement ils ont continué plus tard à prophétiser, ils sont même rentrés en Eretz Israel, ils ont vécu même après Joshua Binu, ce que le Midrash dit, mais à part cela, ils avaient des prophéties qui étaient sur le futur lointain, sur le futur lointain, et c'est ça que l'Akmara veut savoir, qu'est-ce qu'ils ont prophétisé, quel était le sujet ? Le Haji Wernstein ? Non, le Haji Wernstein, le Haji Wernstein, le Haji Wernstein, mais les deux, ils ne sont pas partis, ils ne sont pas partis des 70. Donc il y a eu, il y a eu le Calpi ? Il y a eu le Calpi ? Ils ne sont pas allés. Non, d'après les deux avis, ils ne sont pas allés, mais pour quelle raison, ils ne sont pas allés ? Ou alors parce qu'ils ne voulaient pas… Ils ne faisaient pas partie des 70 ? Non, non. Pourquoi ils pensaient que vous êtes partis ? Comment on avait une majorité ? Parce qu'ils ont été choisis six par chaque tribu. Ils faisaient partie des six de chaque tribu. Non, non, ils ne sont pas allés. Mais alors si Ravain, ils ne sont pas allés du tout, qui étaient les deux qui ont remplacé le Dami ? Il n'y a pas besoin, il y a 70. Avec eux, six fois 12, ça fait 72. Donc, il n'y a pas besoin de parler. Ils ne sont pas allés, il n'y a que 70 personnes qui sont allées. Oui, d'accord, mais ça, il s'est avéré qu'ils n'ont pas allé. Je ne sais pas s'ils ont suivi. Bon, c'est ce que la commande a dit. Non, c'est… Comment ça s'est déroulé ? Alors, non, je pense que… Le principe démocratique n'est pas le même qu'aujourd'hui. Les deux ne sont pas allés pour la raison de… Ils ne voulaient pas avoir honte et se rendent compte qu'ils n'ont pas été choisis par Hachem. Ils avaient peur d'avoir honte. Ils avaient peur d'avoir honte. Ou alors, le deuxième avis, le deuxième avis est qu'ils ne sont pas allés par Hanava parce qu'ils ne voulaient pas être choisis. Ils ne voulaient pas être choisis parmi les 70. Bon. Alors, maintenant, on y va. Le Shemishwil va ramener deux des trois avis de la Gemara. Quelle a été la prophétie de Eldad Omedad ? Disons ensemble. Eldad Omedad mitnabi mamachane bechass sanhedrin la Gemara sanhedrin yuzayn ou mal nevoa mitnabu. Quelle était la nevoa de Eldad Omedad ? Amru Moshé met Yoshua machniz et Israël la Havetz. Moshé va mourir. Et Israël est Yoshua, c'est lui qui va faire entrer Amisrael en Eretz-Israël. Ça, c'est un premier avis. Et on saute le deuxième avis qui, en réalité, concerne le Slav. Donc, ce n'est pas une prophétie lointaine. Et Rav Nachman, qui est le troisième avis, nous dit Aliske, Gog ou Magog à Yumik Nadim, quel était le sujet de la nevoa ? La guerre de Gog ou Magog qui est le futur lointain. D'accord ? C'est quoi le deuxième avis ? Le deuxième avis, c'est le Slav. Sur ça, donc, ils ont prophétisé comme tout le monde. Donc, le premier avis parle de quelque chose de plus lointain que quand on entrera en Eretz-Israël, Moshé ne rentrera pas. Et c'est Oshua qui va faire entrer en Eretz-Israël. Et l'autre nevoie, c'est que la nevoie sur Gog ou Magog de la fin des temps. Donc, on voit que à la fin des temps, le Slav, c'est les Khaïs. Au contraire, c'est la chose qui a le plus rapport avec les Khaïs ici. Puisque maintenant, Moshé a associé à lui les 70 comme Arjohu l'a instruit pour pouvoir supporter ce peuple qui demande de la viande. Et maintenant, il n'y a pas eu encore les Khaïs. Eux, ils prévoient « Mais, Amisraël, vous aurez des Khaïs. Vous allez avoir du Slav Védagim. Barbogim, Slav Védagim. » Non, que Slav. Donc, ça fait trois des fois. Non, c'est trois avis. Trois avis dans la Gomara. Le Slav, ce n'est pas Chout qui a eu cette nevoie de Slav. Ça, tout le monde l'a eu. Tous les 70, ils ont eu la nevoie de Slav. Vous aurez à manger. D'où on va avoir de la viande ? Ils veulent de la viande. On se rappelle. Zachar, on se rappelle les poissons qu'on mangeait. Alors qu'ils n'avaient même pas de paille, mais ils mangeaient des poissons, etc., etc. Vous allez manger plein, plein, plein. Et les Nevi'im, ici, c'est ce qu'ils voient. On continue. donc la question qu'est-ce qu'il y a à faire ici maintenant de parler de l'entrée de Moshe Rabbeinu est-ce qu'il va rentrer en Eretz Yisraël ou Moshe ne va pas rentrer en Eretz Yisraël cette nevoie là cette prophétie là qu'est-ce qu'elle a à faire ici qu'est-ce qu'elle a à faire ici deuxièmement la question est encore plus importante quand il s'agit de Gokoubago qu'est-ce qu'elle a à faire ici Eldad ou Medad maintenant prévoit il y a quelque chose de une évoie qui prédive le futur mais ce futur là ne concerne pas maintenant le sujet qu'on est en train de traiter la demande d'âme Yisraël et répondre à cette demande d'âme Yisraël qui est mis à Achillé Nubassar on continue on voit là-bas qu'est-ce qu'il va habiller à Aron à Aron et les enfants à la fin des temps quand le Mashiach va venir la Gokoubago dit c'est Moshe c'est ce qu'elle dit donc la Gokoubago laisse sous-entendre c'est flagrant qu'à la fin des temps Moshe Rabbein oui il rentrera en Eretz-Israël il sera en Eretz-Israël et il va même de nouveau comme il a habillé la première fois à Aron et ses enfants à la fin des temps aussi de nouveau c'est lui Moshe qui va habiller à Aron et ses enfants c'est ce que la Gemara qu'il dit donc on comprend de là le Zohar nous dit que la grandeur le niveau de Moshe Rabbein était très haut il est plus haut que la Gokoubago d'Eretz-Israël le Zohar dit Moshe Rabbein pourquoi il n'est pas rentré en Eretz-Israël parce qu'il a atteint un niveau qui est plus haut que l'Eretz-Israël la question du Shemishmuel ou Manishtanalati alors si c'est ainsi si Moshe Rabbein il a un niveau plus haut que l'Eretz-Israël alors comment à la fin des temps il va pouvoir rentrer c'est une question pour la question en réalité c'est pas vraiment le Shemishmuel pose cette question pour vraiment c'est pas tellement la question qui le préoccupe comme il veut nous donner la réponse oui il s'est tellement élevé il est arrivé à un niveau tel que son corps était plus sanctifié était plus raffiné était même volatilisé comme comme le corps des malachines qui n'ont pas de corps qui n'ont pas de corps matériel qui ont une sorte de corps spirituel mais qui n'ont pas de corps matériel Moshe Rabbein est arrivé à un niveau plus haut c'est pour ça qu'il n'arrivait pas en réalité à venir enlever l'âme de Moshe Rabbein évidemment mais même les âmes les anges de la Rachamine qui que ce soit n'avaient pas de pouvoir sur Moshe Rabbein Moshe Rabbein est plus fort que le midrash dans à la fin comme l'aman qui était qui descendait c'était un pain spirituel mais pourquoi c'est comme nous dit l'agmara que l'aman elle descendait par le mérite de Moshe le le puits il était grâce au mérite de Myriam et l'anane kavod grâce au mérite de Harod et pourquoi l'aman elle est par le mérite de Moshe parce qu'elle est au niveau de Moshe il s'agit maintenant de donner un aliment spirituel au peuple et cet aliment spirituel va venir il va descendre un aliment qui est adapté au niveau de Moshe qui est lui l'origine de cet aliment Moshe c'est l'origine de la manne donc la manne à son niveau c'est lui qui décroche cette manne il goûtait tous les goûts il donnait de la vitalité mais il ne rassasiait pas ça c'est le problème de la manne il donnait la vitalité qu'est-ce qu'on a besoin de manger pour vivre pour se sentir pour exister mais des fois il y a cette sensation de qui est être rassasié que l'homme recherche et qu'il n'y avait pas dans la manne ils voulaient pas simplement vivre ils voulaient sentir ils sentaient le besoin d'être rassasié et et donc être rassasié c'est quoi avec quoi on est rassasié avec un maakhal gas c'est quoi un aliment grossier dans le sens matériel des choses bah oui oui ils sont pas plein une fois ils sont plein plus en fois ouais ouais ils ont la manne donc la manne elle avait tous les goûts elle avait tous les parfums elle avait tout ce qu'on voulait donc qu'est-ce qu'ils veulent même la viande ils l'avaient dans la manne en plus ils avaient ils avaient même dans la manne ils avaient aussi la viande du point de vue ce que vous voulez du point de vue de la valeur nutritive mais pas mais dans le sens mais la manne n'était pas matérielle n'était pas matérielle et la preuve de ça c'est qu'il n'y avait pas de de déchets la manne il n'y a pas de déchets il se moquait un petit peu on va bientôt éclater ça a commencé par les revra c'est ce qu'on lit dans la parasha et après ça se joint à Israël chez vaivku gam Israël je passe et à ça il t'avoue ta va yachuvu vaivku gam ben Israël c'est intéressant ce point là aussi que ça commence on voit que les revra cette sensation de de matérialité elle débute de chez eux Am Israël à la rigueur ils auraient pu sans l'influence sans dispenser continuons maintenant il y avait un grand Isayon donc ce Isayon comme les d'autres missionnantes du Midbar ils sont là pour en réalité donner à Am Israël l'occasion et l'opportunité de d'écraser de soumettre ou même d'annuler les forces du mal dans le monde la citra annuler les forces du mal dans le monde c'est à dire que la sortie d'Egypte elle comprenait aussi et ça c'est dépendant ça dépend du niveau de l'âme Israël il y avait le masloul l'itinéraire dans le désert long ou court il y avait trois possibilités ou de rentrer et resplishtim on est venu par hasard b'shalach il y avait on sent qu'il y a une avant amina qui dit mais vaut mieux pas ça c'est une possibilité et donc où ils auraient reçu la Torah on a déjà parlé ce temps dans notre tour où ils auraient reçu la Torah comment la Torah elle peut affirmer une chose pareille b'shalach paro et d'un ben on a ça avec l'esprit et alors ils sont rentrés directement en Israël où ils auraient reçu la Torah sinon c'est au sud-est tu veux monter à l'ouest à hasard en Eretz-Israël a priori c'est ce qui laisse le Shemishmuel par ailleurs ben oui c'est en Eretz-Israël c'est l'endroit selon la Torah mais il n'avait pas le niveau il n'avait pas le niveau de pouvoir rentrer en Eretz-Plishhtim et ne pas être en danger d'une mauvaise influence que je ne veux pas rentrer parce que c'est un mahamar entier du Shemishmuel alors le deuxième itinéraire c'était quoi on va en Arsina on reçoit la Torah et on arrive à notre paracha du Arsina et après un an moins de dix jours à Arsina qu'est-ce qu'on fait ? trois jours de voyage on en est resté c'est fini l'affaire est terminée mais on a été quand même un an dans le désert où il y a une concentration des forces du mal parce que là où il n'y a pas de vie humaine c'est là où les forces du mal s'installent et c'est des forces du mal qui en réalité réveillent chez nous des mauvaises tendances et Amisraël s'ils avaient dominé ces mauvaises tendances là ils auraient écrasé la citra et on serait rentré en Eretz Israël à un niveau top est-ce qu'on va voir ? malgré la faute du Hegel malgré la faute du Hegel la faute du Hegel elle n'a pas empêché de pouvoir entrer en Eretz Israël un an après la station voilà mais comme il n'a pas été posé à la Zohama c'est pour cela qu'ils vont succomber à l'épreuve ils ne vont pas réussir à surmonter l'épreuve c'est justement pour cette raison s'il n'y a eu plus le Hegel ils auraient surmonté l'épreuve c'est-à-dire c'est Avera mais on est encore à un niveau où on peut rentrer en Eretz Israël tout de suite mais qu'est-ce qui va nous rendre aptes à rentrer en Eretz Israël tout de suite ? non c'est les épreuves du désert donc en réalité notre parachat elle est très très fondamentale cette affaire-là de Kivroth à Tahava c'est une affaire terrible en réalité parce que là déjà on va rester 30 jours de plus dans le désert tous ces 30 jours-là après ça il y aura l'affaire de Myriam etc on en reparlera par ailleurs donc je continue non pas Myriam pardon excusez-moi 30 jours de Kivroth à Tahava pas Myriam Myriam c'est pas ici c'est après 40 jours après 40 ans après vous comprenez qu'ils sont dans un état entre c'est-à-dire ils auraient pu être un état où on rentre directement par Eretz Pélicitim ou alors le niveau s'ils n'avaient pas voté ils seraient rentrés en Eretz Israël sans même sans même affronter être éprouvés dans le désert du fait qu'ils ont voté ils vont être éprouvés dans le désert mais ils pouvaient surmonter cette épreuve et au contraire et grâce et à Tahava grâce à l'épreuve surmontée rentrer en Eretz Israël est mérité tel qu'il va l'expliquer maintenant et ils n'ont pas surmonté ni cette épreuve ni l'autre etc qui fait qu'on est arrivé au degré le plus bas finalement de de rentrer en Eretz il y avait 3 ou 4 degrés que j'ai parlé maintenant que j'ai mentionné je continue eux-mêmes ils se seraient sanctifiés et raffinés dans leur corps comme ça doit être pour ceux qui mangent la manne la manne c'est pas fait pour être maintenant un aliment intéressant curieux peut-être de l'Est ou de l'Ouest c'est fait pour être un aliment qui correspond au niveau auquel vous devez accéder comme nous dit comme nous dit la Torah la Torah n'a été qu'en parce que c'est quoi la Torah la Torah c'est un niveau spirituel qu'il faut que j'ai des dispositions des dispositions à ce niveau-là et pour avoir ces dispositions je dois avoir à manger des aliments je dois consommer un déversement du ciel qui est décroché par mon cher Abbé et qui correspond au niveau de mon cher Abbé puisque c'est grâce à lui que la manne c'est un aliment raffiné on va l'appeler raffiné spiritualisé spirituel comme nous dit le passage dans Téhilim en Israël ils ont mangé une nourriture s'ils avaient surmonté cette épreuve ils auraient retrouvé le niveau d'Adam avant la faute ils ont demandé à ne plus manger de manne c'est ça le problème quel est le niveau d'Adam où il se trouvait avant la faute c'est quoi le Gan Eden c'est là où se trouvent aujourd'hui les Nechamotes donc s'il était là-bas avec son corps ça veut dire que son corps ce n'était pas un corps comme le nôtre et même si la Nechama n'a pas de plaisir à tout ce qui est matériel on est obligé de dire que même que le corps il était comme la Nechama au Gan Eden et tout ce qui était là-bas en aliments et toute la situation du Gan Eden et l'état du Gan Eden c'est un état spirituel au Mimela Adama Rishon il résidait là-bas on est obligé de dire quoi il n'était pas matériel il n'avait pas un corps matériel comme on connaît aujourd'hui qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit des blousons au cuir ce n'est pas de ça du tout c'est un nouveau corps on a fait un nouveau corps mais Rabbi Meir il pensait que même avec ce nouveau corps qui était matériel or c'est matériel le mot erva il est dérivé aussi du mot or en réalité c'est ça le or c'est le fait que la erva il a eu une emprise c'est pour ça qu'ils se sentaient après ça ils ont senti la bouchard donc d'après le Zohar c'est clair et net et je vous dis c'est sous-entendu dans Hazard quand il nous dit que Rabbi Meir il parle de or il mal parce que Rabbi Meir il veut dire que malgré tout on n'a pas perdu entièrement une splendeur et une lueur autour de autour de ce corps-là matériel bon mais c'est un sujet en lui-même mais quand même il y a guffot coulo sapiri cotnot or comment amour amour m'enfarchi c'est-à-mishvouen il nous dit que Mehmet avant de voter ils n'avaient pas cotnot or ils avaient cotnot or et leur corps était entièrement coulo sapiri sapiri c'est dans le sens de sphiros plutôt dans le sens de spirit ouais that's spirit c'est-à-mishvouen et Adam il n'avait un corps bon c'est comme c'est écrit dans les oars akadosh les oars akadosh on dit adam il n'avait pas en lui de ce monde rien en lui il n'avait rien de ce monde en lui ça veut dire quoi il n'avait rien dans ce monde en lui il avait un corps il avait une âme il avait un corps mais son corps n'était pas du rolam asiyah il était du rolam asiyah il avait un corps qui n'était pas du rolam asiyah le monde matériel qu'on connait mais il avait un corps ça c'est écrit ce qu'il nous dit ici c'est écrit clairement c'est ainsi que j'ai voulu expliquer une fois entre parenthèses la machloquette qu'il y aurait entre le rambam et le ramban le rambam nous dit ce qu'il y avait qui est écrit dans la Torah c'est qu'il pshuto comme c'est écrit il y avait des fruits il y avait des arbres il y avait des rivières il y avait tout ce que vous voulez et le rambam il dit toute l'affaire de Adam et Chava c'est conceptuel c'est conceptuel c'est quelque chose de alors évidemment le rambam c'est un avis qui existe un petit peu il rentre dedans avec toute l'altiré 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 vous voulez le dire en hébreu et en français mais le rambam je propose de dire que le rambam il ne veut pas dire que ce qui est écrit dans la Torah c'est une autre dimension donc quand il dit le rambam c'est conceptuel c'est en réalité ce qu'il dit un peu le harri c'était vrai c'est une réalité c'est une réalité c'est pas mais c'est pas ce monde matériel que nous connaissons donc c'est pour ça que le rambam et le rambam sont controverses bon ce que je dis je propose il faut Bémet disons confirmer il faut étudier bien les textes du rambam et du rambam pour bien voir si Bémet on peut faire rentrer ce que je dis j'essaie de de rapprocher les richonimes qui ne soient pas en makhloquette sur un sujet qui est en réalité très très fondamental et le rambam lui-même comment il va dire que c'était Kipshuto c'est pas Kipshuto tu peux pas dire Kipshuto parce que là-bas il y a un achash qui vient qui parle il y a des fruits si je mange le Hetz je vais vivre à l'éternel ça peut être dans ce monde matériel vous connaissez-vous des fruits qui enjentent le Hetz où ils se trouvent dans quelle forêt dans quelle bois c'est dit alors c'est tous les fruits c'était à une dimension spirituelle mais il y avait des fruits avec des frances spirituelles de certaines propriétés donc le rambam il est obligé de reconnaître que c'est c'est une autre dimension donc si déjà c'est une autre dimension tant qu'à faire de dire que c'était pas réellement le même matériel que nous connaissons c'est ce qu'il dit c'est ce que dit le Harizal en tous les cas ce qu'il dit le Harizal quand il dit Adam quidma avele mais alma cloum l'eau avele cloum il avait un matériel grossier il n'avait pas un corps grossier comme nous il y avait un corps avec il y avait un corps il y avait un cœur il y avait un foie il y avait une cervelle il y avait tout mais tout ça raffiné il y a une notion comme ça qui est très que le Hamral s'attarde dans Sefer de Réhachem dans d'autres livres cette notion là de et il s'est ramené c'est pas lui qui l'a inventé qu'il y a des niveaux de spiritualité et il y a des niveaux de matérialité il y a des niveaux de matérialité le Gan Eden il se trouve sur terre s'il est sur terre pourquoi on ne le trouve pas parce qu'il est mais on ne le voit pas mais il est là bon on en reparlera j'ai vu le Ben Israël quelque part il parle aussi de l'affaire du Gan Eden s'il est sur terre a priori on devrait pouvoir voler chez lui arriver là-bas oui mais c'est voilé dans quel sens c'est un voile par rapport à notre niveau on y va déposez le voile une fois que le voile qu'il a été ce voile l'essentiel de ce voile c'est la différence de niveau c'est ça un voile c'est un voile d'abord deux niveaux différents c'est un voile je continue de là on va prendre qu'Israël n'aurait pas détérioré n'aurait pas été c'est à dire qu'il n'aurait pas chuté il n'aurait pas échoué c'est à dire à réparer réparer la faute d'Adam et rejoindre le niveau d'Adam et d'Adam et d'Adam leur corps aussi il serait devenu am Israël leur corps aussi il serait devenu spirituel et si ainsi Eretz Yisrael serait élevé ça c'est important de préciser que Eretz Yisrael elle a une doucha de base comme Amisraël elle a une doucha de base mais Eretz Yisrael c'est une terre qui grandit dans sa spiritualité avec Amisraël c'est à dire c'est à dire qu'il y a une doucha de base on ne peut pas faire grandir d'autres pays et les faire monter au niveau du Gan Eden Eretz Yisrael elle a cette doucha naturelle qu'elle peut monter très haut mais elle ne monte pas d'elle-même elle dépend de qui pour monter à ce niveau-là d'Amisraël oui on y arrive on y arrive on y arrive on ne peut pas faire transformer la France ni la Belgique ni 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 aucun ni aucun pays ni aucun pays en Gan Eden parce que dans la nature du pays peut-être à la fin à la fin à la fin des temps grâce à la doucha d'Eretz Yisrael qui va se courager dans le monde peut-être ça sera faisable aussi je ne rentre pas dans ce point-là mais en tous les cas les autres pays du monde n'ont pas un potentiel d'élévation Eretz Yisrael elle a une doucha de base mais qui a un potentiel d'élévation et c'est pour cela que vous voyez par exemple les misvots on n'est pas des misvots si un misvot n'est pas installé en Eretz Yisrael par exemple ça dépendait du Kibouche du Chilouk du Yishuv tout ça c'est des points qui sont importants il faut pour qu'il y ait un misvot du Yovell il faut tous les et diviser dans leur Nechalot donc vous voyez que même du point de vue les misvots qui sont dérivés d'Eretz Yisrael vont changer par rapport à nous c'est pour ça qu'on a une responsabilité aussi par rapport à ça à permettre à ce qu'Eretz Yisrael atteigne elle-même atteigne sa doucha qui lui revient qu'elle a en potentiel mais Am Yisrael n'a pas réussi à le faire si ils étaient oui au niveau à niveau d'être spirituel comme le sapir comme on est train de dire comme le même Moshe Rabbein aurait pu rentrer donc on voit que Moshe Rabbein lui et c'est ça on l'avait vu une fois dans Parajat Valetranan dans le Shemishmuel si vous vous rappelez que c'était ça le le dialogue le débat je ne sais pas pas le débat mais disons la le oui disons j'aurais dit le dialogue en disant le dialogue où Moshe Rabbein s'est trouvé un petit peu s'opposé à Kadosh Vohro il dit tu ne rentres pas Moshe Rabbein il dit je rentre et je dis Am Yisrael n'ont pas fait leur travail je vais le faire moi je vais le faire moi je vais sanctifier la terre je vais la faire monter au niveau d'Eden le Shemishmuel il me dit ça Moshe Rabbein il prie et Ak Yisrael pourquoi il n'accepte pas ça parce que tu dis toi tu veux maintenant dispenser de Am Yisrael de faire leur travail Am Yisrael a été créé pour la priva c'est pas toi qui va leur faire tout le travail toi tu aurais pu tu aurais pu mettre entrer et sanctifier non eux ils vont sanctifier la terre quand elle sera arrivée à son sommet alors Moshe Rabbein on pourra rentrer sur une terre adaptée à son niveau à lui un parashat va être très intéressant cette confrontation entre Moshe Ak Yisrael il est finalement d'après le Midrash a été mis en colère avec Moshe Moshe Rabbein se propose se propose les tzadikim à Am Yisrael ils sont là pour remplir ce qui manque ils viennent remplir ce qui manque alors si Am Yisrael ne sont pas au niveau je le ferai très réprimandé gravement Moshe Rabbein il s'est senti bémet d'après le Midrash réprimandé il a mis les mains sur la tête en criant en pleurant quand Joukou l'a envoyé il dit tu n'as pas le droit de faire une chose parce que tu fais du mal à Am Yisrael parce qu'ils n'auront pas accompli leur mission dans le monde qui était d'arriver à cela par leur travail Adam l'Amal Yulat et Az si Am Yisrael aurait réussi à surmonter toutes ces épreuves-là et entre autres notre épreuve ici qui est on veut de la viande vous voulez de la viande au lieu d'être au lieu de de vouloir continuer l'Aman qui est le Mazone qui correspond au corps qui va pouvoir élever l'Eretz Yisrael vous comprenez tout le ma'alach et Az aïta Eretz Yisrael voyag am Le Moshé comme Moshe il a dit à la fin des temps Eretz Yisrael sera oui au niveau de Moshe puisqu'à Am Yisrael on va après toutes les galouillotes après toutes les péripéties après toutes les toutes les toutes les transformations qui vont se faire on sera obligé de toute façon d'arriver à ce niveau-là et quand on arrivera à ce niveau-là on va rendre l'Eretz Yisrael au niveau et Moshe Rabbeinu va pouvoir rentrer il faut qu'on revienne à Eldadou Medad du fait qu'ils ont demandé un aliment lourd grossier matériel mais leur corps ne s'est pas sanctifié ils ne s'est pas raffiné ils sont restés avec le confectionné à Adam Arishom maintenant Eretz Yisrael va rester va devoir rester dans la pour maintenant être adapté Eretz Yisrael va devoir rester à un niveau spirituel moins haut pour être adapté à l'entrée d'Eretz Yisrael qui sont le niveau de qui n'ont pas le niveau qui n'ont pas le niveau Man qui n'ont pas le niveau Sapir qui n'ont pas le niveau mais qui ont le niveau qui n'ont pas le niveau d'Eretz Yisrael il va y avoir maintenant des cailles il va y avoir plein de cailles un jour deux jours un mois de cailles jusqu'à ce qu'il va sortir par le nez vous allez en avoir de la caille mais ça pour eux qu'est-ce qu'ils voient plus loin qu'est-ce qui va sortir de ça pour Eldad Omedad c'est que Moshe qui n'ont la une une la 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 pourquoi maintenant ils ont besoin de dire cette voix c'est pas simplement parce qu'ils voient le futur et ce futur là il est une conséquence de la ta'ava tabassaf c'est la conséquence de la ta'ava de ce désir là, de ce désir matériel qui les a rendus matériels qui les a maintenus dans l'état de Cotnot or et n'a pas laissé à la manne faire l'effet de devenir Cotnot orimalef ça c'est ça qui va entraîner que Moshé Rabbeinu ne peut pas rentrer en Eretz-Israël parce que vous n'avez pas un niveau, vous n'avez pas le niveau de rendre l'Eretz-Israël au niveau Ganédé donc Moshé ne peut pas rentrer Moshé Rabbeinu de lui-même il est plus haut dans sa bouchard de l'Eretz-Israël, tel qu'elle est mais l'Eretz-Israël ne peut pas revenir au même niveau que Moshé à un niveau adapté à Moshé bien sûr, l'Eretz-Israël a ce potentiel ça dépend de qui ? l'Eretz-Israël avec quel niveau il va rentrer en Eretz-Israël c'est pour ça que Eldad ou Medad qu'est-ce qu'ils voient ? vous allez avoir de la caille mais de cette caille qu'est-ce qu'il va sortir ? qu'est-ce qu'ils rajoutent dans leur nevoie ? Moshé Met Joshua Machnis pourquoi ? parce que maintenant que vous avez vous êtes resté dans ce niveau matériel vous n'avez pas permis à la manne qui est le niveau de Moshé puisque la manne descendait grâce de son Moshé d'agir sur vous et de vous transformer et vous avez préféré la viande la matérialité grossière et plus que la manne donc vous n'allez pas pouvoir n'avoir plus la force maintenant de sanctifier Rétz-Israël au niveau de Gan Eden qui est en réalité le niveau d'Adam Arishon avant la faute qui est Côte-Nôte-Or-I-Malèf et donc c'est ce que maintenant à quoi ça sert qu'ils disent ? et c'est ça ce que Jemeshme il rajoute pourquoi le dire ? il savait pourquoi faire le dire ? pourquoi faire informer à Mishraël ? vous savez que cette cette affirmation prophétique qu'on d'Eldad ou Medad elle est vraie et c'est une vérité et c'est des sadikim etc mais en réalité ça a été un point qui a qui a j'aurais dû un petit peu inciter les Méraglim à agir tel qu'ils ont agi pourquoi ? parce qu'ils se rappellent qu'on a dit à Moshé Met alors c'est pas la peine du tout d'entrer en Mérite-Israël ça le Shemeshwain il explique par ailleurs à Moshé et le Dade-Emelad ils ont dit Moshé Met alors on rentre en Mérite-Israël c'est voué à l'échec comme ça on dit c'est fini alors eux les Méraglim et ils se sont trompés c'est pas vrai Mishraël peut si on veut on peut cette fatalité Moshé va pas rentrer avec nous on va pas pouvoir c'est une grande erreur très très grande erreur mais on comprend qu'il y a une une origine à cette erreur Moshé Met et Oshua Marnif on va pas on préfère rester ici dans le désert à la Nekavo de la Mane on va être plus sûr mais la responsabilité sur le Mérite-Israël aussi Moshé je pense c'est un peu debout oui mais non les Méraglim maintenant c'est une donnée d'accord ça y est à cause de Kivrot à Tahava on est tombé on est tombé donc on va pas pouvoir maintenant rentrer en Erette-Israël et élever Erette-Israël au niveau de Gan Eden pour l'instant pour l'instant mais si on on persiste et si on on arrive à avoir de la persévérance on pourra on pourra y arriver Arabe il y a une question qui est posée sur le zoom on peut la poser à haute voix et quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que Moshé Rabbeinu ne pouvait pas descendre de niveau quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que Moshé ne pouvait pas descendre de niveau pour être en phase avec l'Ami Israël comment Moshé va descendre de niveau Moshé Rabbeinu il peut descendre de niveau pas personnel Moshé Rabbeinu on peut lui dire de descendre de niveau quand il va se pencher pour comprendre le peuple pour enseigner au peuple mais pas personnel Moshé Rabbeinu il a un niveau plus haut que Malach il va se rendre grossier impossible quand on dit que les tzadikim ils descendent vers le niveau du peuple et c'est ça la grandeur des fois des grands tzadikim d'ailleurs que Moshé Rabbeinu n'avait pas trop c'est pour ça que Joroui l'a dit à Moshé tu ne peux pas toi il faut qu'Aaron se joigne avec toi parce que Moshé il avait du mal à descendre mais même s'il s'agissait de descendre c'est de descendre dans le sens de la Hanaga dans le sens de diriger le peuple d'être comme Moshé comme Aaron Oef Shalom Rodef Shalom être mêlé au peuple comme ils disent les Israéliens mais pas de descendre personnel de niveau surtout pas le Champagne il ne s'agit pas pour les tzadikim d'avoir une chute personnelle de niveau oui ils peuvent s'adapter au niveau et ça c'est la grandeur des tzadikim et encore une fois Moshé Rabbeinu là-dessus aussi c'était pas évident pour lui de descendre et c'est pour ça qu'Ajochou lui a joint à Aaron à Cohen ça a pas fait l'effet ça a pas fait l'effet je veux pas dire ça n'a pas fait du tout l'effet mais c'est ça a pas fait l'effet de les rendre mais ça les a maintenis à un niveau de pouvoir d'avoir mis une perception de la Torah ça leur donne un pouvoir que si on veut exploiter ce pouvoir-là de grandir maintenant n'oublions pas qu'il y aura d'autres fautes après dans le test on n'a pas fini Moshé Lomet on dit après c'est pas droit quand on lit Lomet pour toi il vit avec toute cette c'est un sujet en lui-même il y a la Kovlomet ça veut dire quoi l'Akmara elle demande l'Akmara elle pose la question la Kovlomet mais comment on l'a obommé comment on peut dire la Kovlomet donc cette notion de Lomet c'est pas une notion uniquement de concrète c'est une notion de relation entre l'âme et le corps c'est simple c'est quoi la mort c'est le détachement de l'âme du corps maintenant les Tzadikim les grands Tzadikim la Neshama elle éclaire sur leur corps même après leur mort c'est ce qu'on nous dit Tzadikim Afudu Mithatam Nekraim Krayim et il y a des Tzadikim où l'âme elle est encore beaucoup plus plus proche du corps comme Yaakov Avinu que son âme elle est très très proche de lui donc même s'il ne vit pas dans le sens vivre mais non il y a un avis son âme est encore plus proche du corps elle était encore plus elle n'est pas mort du tout mais c'est des niveaux il y a voilà il y a les Isha il y a Ambram les Benyamin mais qu'il y a bon est-ce que tu peux expliquer que certaines personnes on les détère le corps et les rastères oui oui bien sûr bien sûr c'est lié à cela c'est lié à cela c'est cette notion de Mithat Neshika toute la notion de Mithat Neshika aussi elle est là c'est-à-dire c'est que l'âme n'a pas de mal à quitter le corps parce qu'elle elle est elle est elle dominait le corps toute sa vie donc elle n'a pas du mal quand une âme elle n'est pas elle n'est pas dominante du corps elle est emmêlée dans le corps elle est parce qu'elle est sous sous la la maîtrise du corps sous la domination du corps donc l'âme elle a énormément de mal mais sinon les autres parce qu'elle elle se trouvait elle se trouvait très bien dans ce monde d'un des Shabbat je continue il y a du monde sur Zoom et les gens ils demandent si on peut avancer un petit peu parce que les questions on n'entend pas toujours oui oui on avance on avance parce qu'on n'entend pas toujours les questions des gens et c'est difficile de suivre mais vous comprenez les réponses il faut venir il faut venir il faut venir bon on continue maintenant il y a un deuxième avis il y a un deuxième avis dans l'agmara de Sanhedrin qu'est-ce qu'ils ont vu en prophétie Gog ou Magog et d'adoumedad mitnabim ma mahané quoi premier avis on a dit Mosheime de Joshua deuxième avis le Slav mais le Slav ils ont vu ça comme tous les 70 troisième avis qu'est-ce qu'ils voyaient oh que ça a fait ici nous dit le Shemish c'est-à-dire que quand on mange alors le goût qu'on a à faire la Torah et la mitzvot chaque mitzvah on s'en délecte parce que la mitzvah elle est ruchani et mon corps il est il est sensible à ça quand un homme il est matériel tu lui dis quelque chose de commun entre lui et la mitzvah le commun spirituel quand on sent quand on a un corps raffiné alors chaque mitzvah qu'on fait chaque étude de Torah qu'on fait ils se délectent c'est un ta'anougou évidemment un plaisir spirituel et c'est ça qu'on doit arriver nous aussi comme on a parlé ces dernières semaines de faire les mitzvots c'est à ce niveau-là qu'on doit arriver c'est-à-dire à sentir la spiritualité de la mitzvah et on pourra la sentir que si c'est spirituel si quelqu'un il est il est lourd il est lourd dans sa matérialité il ne va pas pouvoir le ressentir il ressentait la douceur de la Torah quand il était en mangeant la manne la manne c'est pas pour manger de la manne la manne c'est fait pour créer chez toi un état qui te rend réceptif à la spiritualité et qui te permet de te connecter avec lui et le hol c'est quoi le hol le joug tout le côté obligation de faire on était comme les malachis quand on dit sur un malachis c'est quoi un malachis c'est quoi ces hol par ailleurs il parle de ce point-là un peu plus c'est quoi les malachis ils ont des hol pour eux c'est naturel de faire leur mission le hol c'est pas dans ce sens de supporter quelque chose qui m'est imposé le hol ici c'est de d'être au contraire d'avoir pardon entièrement dévoué c'est ça et cette dévotion elle vient de de l'état spirituel qu'ils ont mais ça il en parle par ailleurs le shemishmoel par ailleurs il dit que c'est quoi que les malachis sont m'écablis le hol c'est quoi le hol le hol c'est pas de supporter de supporter l'instruction et là c'est d'accepter de ne pas monter de niveau les malachis ils ont un problème c'est qu'ils auraient voulu monter de niveau mais chacun à sa place chacun à sa fonction on me dit et ça pour eux ils auraient voulu monter ils sont ils sont m'écablis le hol de ne pas monter c'est un cri douche quand on dit dans le Yotzer tous les jours c'est quoi le hol c'est quoi la clippage de Gogumagok qu'est-ce que c'est cette affaire de Gogumagok là il prie 4 hol dans le deuxième chapitre de Tehilim qu'est-ce qu'on voit là-bas vous connaissez ce péril de quoi traite le deuxième chapitre de Tehilim Gogumagok et même sur place entre les cas certains disent que ce deuxième péril on parle de Gogumagok de quoi on parle là-bas on parle que quand il y aura à la fin du temps que Jokhou va vouloir régner Gog c'est quand la reine que Jokhou va commencer à arriver à se présenter et bien ils vont vouloir s'opposer au reine Pachem le Gogumagok c'est la chutzpah c'est la azut et c'est la prikatol c'est quoi prikatol c'est l'inverse d'accepter un jour et c'est quoi on va jeter tout ce qui nous nous lit on veut rien on veut se défaire de tout de tout et on veut et on veut et on veut on arrive à faire que la Torah et les mitzvot ne sont pas comme un joug dans le sens négatif même le aurait été réparé si on avait ce niveau là que la Torah et le mitzvot c'est pour nous un plaisir et comment on va faire que ce soit un plaisir il faut qu'on se spiritualise dans notre corps à ce moment là les rêves rave lui aussi que Moshe Rabbeinu a accepté et qu'ils se sont mélangés à nous on aurait le pouvoir de les de diminuer leur pouvoir Harald fait une affirmation où il dit et il n'y aurait pas eu le soulèvement de Gogumagog on n'aurait pas arrivé au soulèvement de Gogumagog c'est-à-dire finalement tout commence avec Kivrotata Hava qu'on n'a pas réparé on y arrive on y arrive en demandant une nourriture matérielle ils ont perdu la douceur c'est-à-dire qu'en réalité qu'est-ce qu'on a perdu en se matérialisant avec Tavata Basar et avec tout ce qui découle de cela on a perdu la Métikout et pourquoi on a perdu la Métikout parce que la Torah elle n'est plus maintenant on n'est plus on n'est pas le niveau de ressentir la Métikout et pourquoi on n'a pas le niveau de ressentir la Métikout la douceur parce qu'on ne sait matérialiser donc on fera la Torah avec quelle approche et avec quel esprit j'accepte c'est pas mal déjà c'est pas mal mais si on mais ça c'est si tu le fais avec Ol tu vas devoir affronter les nations qui sont contre Ol mais si on arrive nous à ne plus faire ça avec Ol et bien on va diminuer le pouvoir des nations qui sont prikak Ol dans Amisrael ça veut dire c'est pour ceux-là qu'ils ont vu la guerre de Gog pour nous dire que si on laisse chez nous se développer en nous dans Amisrael le air est brave ce rêve brave là donc on va avec ça c'est ça qui va entraîner que Gog ou Magog va se soulever contre nous puisque Gog ou Magog c'est pas le c'est pas le prikak Ol qui se trouve en nous c'est la prikak Ol mais si on laisse se développer en nous la prikak Ol et bien on va entraîner le le grand prikak Ol international Zivert la prikak Ol qui non si la prikak Ol c'était dans le bon sens c'était בכel avec le qu'il voulait le qu'il 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 dit qui qu'est-ce qu'il nous enseigne que les trois sous-d'autres sous-d'autres nous protègent nous protègent des trois fléaux une sous-d'a nous protège de un sous-d'a nous protège d'un âge et une de gogou magog tout le monde est d'accord que la sous-d'a ça vient nous protéger et nous épargner de gogou magog c'est le mashiach à priori c'est le matin et le soir c'est d'inash et d'inam c'est t'srakavino hein là c'est David Améler c'est Mashiach là c'est pour enlever le mal c'est Mashiach c'est dans les livres le matin c'est Abraham Abiy c'est Mashiach et le soir c'est Yitzhak Avino et Yako Avino c'est Soudash Lichy puis il est Shabbat m'as-selet m'achem et gogou magog et m'am ram zal qui Shabbat y'a ava berat on ne peut pas Shabbat à ce pouvoir de nous protéger c'est d'autres Shabbats surtout que a priori on pensait que pour être épargné et tout ça il faudrait plutôt s'éloigner de la matière en mangeant maintenant c'est en mangeant Shabbat parce que tout Shabbat c'est quoi par excellence c'est la est-ce que l'Avata l'Israël Shabbat c'est l'Avah 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 Shabbat c'est un jour de on ne fait pas avec l'Avah on fait avec l'amour on ne va l'Avah 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 c'est l'amour c'est c'est écrit dans le Zohar le Zohar me forage que le niveau de Shabbat mais là si quelqu'un il est chômeur Shabbat qui fait bien ces Soudots de Shabbat évidemment faire Soudots de Shabbat quand on est chômeur Shabbat sinon les Soudots de Shabbat n'ont pas ce pouvoir là pour bien bénéficier de ce que les Soudots de Shabbat peuvent nous apporter il faut qu'on soit chômeur Shabbat et quand on est chômeur et qu'on est mis à un égout de Shabbat alors on va pouvoir jouir de de paroles de Ahava donc finalement on va contre celui qui pourrait col et on s'élève au-dessus comme Charmin nous a enseigné qu'il m'alé Yisrael qui aubre Shabbat le Shabbat le Shabbat et si on est et qu'il m'alé Yisrael qui aubre deux Shabbats et qu'il m'alé Yisrael et qu'il m'alé Yisrael c'est la Géoula mais il veut te dire qu'il veut te dire que le Shabbat chacun individuellement mérite je vis de sa Géoula par le lien d'amour qui crée avec la Géoula c'est un lien d'amour il t'élève au niveau il y a trois niveaux finalement il y a un niveau qui est au-delà du c'est le et il y a Pricatol alors Erevram et Gogumagog c'est Pricatol à Yisrael au niveau moyen qu'on a eu dans lequel on est tombé après avec toute cette affaire-là de Ptahavad c'est Ol et il y a le niveau qui est le niveau d'Aman qui est le niveau du Gan Eden qui est le niveau de Kotnot Orim Aleph c'est d'avoir un plaisir et de jouir la mitzvah et la Torah qu'on étudie réellement une jouissance qui vient du fait qui vient quand on est nettoyé entièrement de toutes les scories de tendances matérielles lourdes et avoir un corps raffiné comme Shabbat Shalom les Goulam